le cours de d'aujourd'hui l'après-midi mais dans ta chaîne de 1h à 2 tous les dimanches et les jeudis on va commencer à essayer de le faire sur le thème de la tfilah c'est quoi la tfilah abbé nous il a dit qu'on a une jolie pour activer et donc apparemment il devrait merci et il ya des gens qui croient que la tfilah c'est par exemple chaharit minharvi il ya des gens qui croient que la tfilah peut-être c'est niveau des doutes il ya des gens qui croient que la tfilah c'est stamm tu pris à chaque fois qu'un homme il regarde dans le ciel et prix ça c'est la tfilah tous et la de fil à la ronde tout c'est là dessus là et tout c'est bon et c'est bien mais la question est jusqu'à maintenant on n'a pas appris à personne bmc d'où elle vient la tfilah et comment c'est venu et comment comment la faire exactement d'une manière meilleure dans la torah il a écrit qui bethi bethfilah i carré l'écrola à 1000 ce qu'on attend de nous tous c'est que le beth amigdash il redescend qu'est ce qu'il y avait de spécial dans le beth amigdash alors les gens ils vont dire le sacrifice mais en vérité pas que ça il y avait beaucoup plus que ça c'était quoi c'est la prière compris quand on priait à l'époque du beth amigdash on voyait ma mâche on voyait comment akadosh bangku il était là et il répondait n'est pas toujours tout de suite mais il répondait on voyait qu'il y avait un lien il y avait un échange il y avait vraiment un massa ou matin comme on dit un échange et ça malheureusement depuis que le beth amigdash a été détruit on a perdu ce qu'on appelle le lien de la tfilah et c'est ça bt hm que ce soir d'aujourd'hui je veux qu'on essaye d'étudier bt hm en fur et à mesure c'est quoi la petite fille là comment prier parce que c'est vrai que la prière c'est bien que du coeur mais malheureusement des fois on ne prête pas trop attention ou alors des fois on ne sait pas comment demander les choses on ne sait pas quand il faut demander ce qui est sur chaque chose il faut demander comment il faut demander il y a des grandes questions sur la prière comme par exemple quoi hm il sait pas ce qu'il arrive avec moi hm il sait mieux que moi ce qui m'arrive alors pourquoi je dois lui dire hachem il sait alors je préfère ne pas dire voilà il sait j'attends on voit que non on voit qu'un homme il a l'obligation de prier de dire les mots dans sa bouche de les faire sortir de sa bouche et d'essayer de demander à kadosh baokrou ses demandes ses prières maintenant mise à part les demandes est-ce que de parler avec hachem ça s'appelle de prier aussi je parle avec hachem c'est pas obligatoire une demande est-ce que ça s'appelle de prier c'est aussi si des choses à voir alors sur ça mes amis on va étudier les ratachem le bachem tov sur le bachem tov il a écrit un livre dans un livre sur son livre de la torah il ya un autre livre qu'il a écrit donc il s'appelle hamoud atfila le hamoud atfila c'est à peu près c'est pas un grand livre mais c'est à peu près on va dire sans sans paragraphe où le bachem tov il mentionne tous les mots tous les endroits et toutes les façons de comment prier comment ça se passe comment on commence qu'est ce qu'il faut penser depuis le début quand on apprend ces choses là on a la possibilité d'avancer beaucoup plus et de savoir des choses qui sont normalement énorme que on pouvait pas savoir d'où on apprend la 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 puissance de la prière d'où on apprend de la torah parce que chaque chose mes amis il faut toujours essayer de le retrouver dans la torah alors dont l'apprend le premier la première fois la première fois la le premier remez qui est dans la torah sur la tuile on l'apprend de une paracha qu'on l'a lu à pas longtemps noir comment dans noir il y a écrit tsoar ta sel a te va c'est quoi tsoar ta sel a te va il a dit à noir tu feras tu mettra une une fenêtre à l'arche maintenant le mot tsoar on sait pas ce que ça veut dire exactement alors rachi il se pose une question il rapporte les razades et rameen ça veut dire quoi de soir il y en a qui disent soir c'est une fenêtre et on a qui dit soir c'est une pierre précieuse ça veut dire il y en a qui disent une fenêtre comme nous on voit une fenêtre et tu sais c'est quand le jour c'est quand la nuit quand il arrête de pleuvoir quand il n'arrête pas de pleuvoir et on a qui disent non c'est une pierre précieuse pourquoi une pierre précieuse parce que la pierre précieuse elle reflète l'or la lumière elle reflète la lumière et quand tu mettras une pierre précieuse ça fera beaucoup plus de lumière que si tu mets juste une fenêtre parce que dans le déluge il y avait des anonymes c'est à dire des nuages donc apparemment il n'y avait pas beaucoup de lumière surtout en plein milieu d'un déluge ça se pourrait qu'il n'y avait presque pas de lumière par contre quand tu mettais la pierre précieuse elle reflait beaucoup plus de lumière que normal donc il y en a qui disent que akadosh baohu lui a demandé de mettre une pierre précieuse à la place de la fenêtre pour que la pierre précieuse puisse te dégager beaucoup de lumière même le jour même la nuit et il y en a qui disent non ça suffit juste de faire une une fenêtre comme ça il voyait s'il y avait de quoi le jour la nuit il y avait de assez d'espace n'avait pas assez d'espace d'accord voilà ça ça s'arrête là et ça c'est le commencement du chat de ce qu'on a étudié le bachem tov il vient et même rabbin ahman il vient et il nous dévoile que en fait dans ce pas soukla de deux noirs en fait il est mentionné tout toute la souga de la prière tout ce qu'on peut étudier de la prière ça sort du pas souk de noir en fait noir lui même il avait une très grande question savez c'était quoi le problème de noir noir quand il est sorti de l'arche il ya écrit qu'il a commencé à pleurer alors akadosh baohu il lui dit pourquoi tu pleures il lui dit parce que j'ai vu un monde détruit comment il a appelé h&m noir roa chatia un berger fou un imbécile pourquoi acham il dit c'est maintenant que tu pleures c'était avant qu'il fallait pleurer c'était avant qu'il fallait que tu pries pour pas qu'il y a le déluge on voit de là que tout ce qui manquait à noir c'était quoi c'était la prière maintenant sur noir il ya écrit quoi mes amis sadique tamim on a la possibilité d'être un sadique on a la possibilité d'être un tamim mais ne pas devoir la pas avoir avec la prière ça veut dire quoi ça veut dire que la prière c'est ça va pas ensemble c'est un sadique il peut être sadique même sans la prière ça va pas ensemble la prière tu dois te travailler pour pour arriver à la prière et ça akadosh baohu il a appelé noir roa chatia un berger imbécile pourquoi parce que il a atteint des niveaux très élevé mais sans la sans la prière et sans la prière ça s'appelle ça s'appelle la 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 fertile c'est 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 de la bêtise même si c'est des grandes choses même s'il arrive à faire des très grandes choses mais sans la prière ça va pas la peine et c'est ça ce qu'on est c'est pour cela que tout le yessod de la prière on l'apprend d'où de noir pourquoi noir lui il n'a pas eu cette force cette puissance de pouvoir essayer d'employer ce qu'on appelle la fila donc de là le bal shantov il a écrit un livre en entier sur sort à c'est la teva sur mettre une ou alors une fenêtre ou alors une pierre précieuse on va voir plus tard et et de là on va expliquer tout le hymne de la fila comme par hasard à benoît akadosh il a dévoilé aussi deux taurotes sur ce passout sort à c'est la teva dans la torah 9 et dans la torah 112 et ces deux taurotes pareil ça parle de quoi de la prière donc on voit que plusieurs tzadikin ils ont vu la même chose dans le ciel ils ont vu que tout le yessod tout le fondement de la prière on apprend de où et de comment par noir le fait que lui il a pas prié s'il aurait prié qu'est ce qui serait passé alors on va commencer bezrat hachem à expliquer une des on va dire on va dire une un des fondements les plus importants et les plus redouche du baal shem tov le baal shem tov il est venu dans ce monde il a dévoilé plusieurs choses mais une des choses les plus fondamentales les plus fondamentales c'est bezrat hachem ce qu'on va étudier là maintenant sur la prière d'où le baal shem tov il sait ce qui va dire là parce que là ce qui va dire c'est quelque chose que auparavant le baal shem tov personne ne connaissait ça c'est quoi c'est une cavana dans la prière comment il le sait ça le baal shem tov alors ça c'est une longue histoire le baal shem tov un jour il a fait une aliat nechama c'est à dire une il a fait monter son âme il a fait monter son âme et il est monté jusqu'au machiach jusqu'au échal kentipor il est monté jusqu'au jusqu'au échal c'est à dire le royaume qui s'appelle le kentipor c'est là où le machiach il est avec les sept bergers il est monté jusqu'en haut tout ça c'est une lettre que le baal shem tov il écrit à son beau frère rabbi gershon de kitov qui habitait en eret israël et il lui a raconté tout ce qui s'est passé tout ça c'est une lettre et dans cette lettre on apprend ce qu'on va étudier ce soir ce qu'on va étudier là et là bas le baal shem tov il raconte comme quoi il monte dans le ciel et il voit tous les sept bergers il pose la question aux sept bergers où il est le machiach et le sept bergers lui dit il ya un endroit qui s'appelle kentipor kentipor ça veut dire un nid d'oiseaux et là bas le machiach il est là bas et le rabbi sraël baal shem tov il voyage voyage dans les mondes dans les mondes supérieurs jusqu'à qu'il arrive dans cet endroit et dès qu'il arrive il voit le machiach la première chose qu'il lui demande le baal shem tov c'est quoi et matai ka atima quand vous allez venir il demande le baal shem tov quand et le machiach il répond une réponse très problématique le machiach il répond en disant le jour où les gens prieront comme toi je viendrai et là le baal shem tov il a dit j'ai attrapé mes cheveux je me suis dit quand ça va se faire ça qui peut prier comme moi moi je prie d'une manière d'une façon que que personne au monde prie je suis le tzadik adore le tzadik de la génération plus que le tzadik de la génération le tzadik qui est ça de l'âme c'est dit fondement du monde ma prière à moi c'est c'est sûr que c'est pas comme chacun est pris alors le machiach le baal shem tov il dit au machiach mais mais ça sera quand ça c'est sûr que c'est pas demain et après demain ni dans 100 ans ni dans 300 ans ni dans 500 ans c'est quand alors le baal alors le machiach il a répondu une réponse que le baal shem tov il n'a pas voulu répondre il n'a pas voulu dévoiler quoi il a dit je vais vous donner la racine de toutes mes cavanotes de la prière la racine si vous connaissez la racine de toutes les cavanotes de la prière et que tout le monde priera comme ça machiach il vient tout de suite c'est machiach lui-même qui l'a dit le jour où le monde priera comme toi je viendrai pourquoi il dit ça le machiach machiach il dit ça parce que malheureusement savez mes amis dans la prière là je parle de la prière tam la prière chara rythme une rare vite même quoi même la mida la mida on va prendre la mida c'est la mida mes amis ce sont les la grande assemblée de jérusalem ils se sont tous réunis dans l'assemblée de jérusalem il y avait des juges il y avait des prophètes il y avait des très grandes à l'équipe il y avait shimonat sadique il y avait mordechai il y avait plein de tzadikim toute l'assemblée de jérusalem c'est c'est des tzadikim énorme hagai malachi sharia ezra nechemia daniel tout cela c'était il faisait partie et ils se sont tous assis ensemble des dizaines de tzadikim et ils ont essayé de consommer de faire rentrer le maximum possible de toutes les clés qu'il ya dans le ciel de les faire rentrer dans des mots pour que dès que tu dis ces mots là c'est comme si tu dis des formules magiques que dans le ciel grâce à ça tu arrives à que ta demande soit reçue en haut des havod et que bezrat hachem tu puisse recevoir ce que tu as demandé et c'est comme ça qu'ils ont fait rentrer chaque mot chaque mot il a été pensé repensé il a été étudié travaillé à elle à gadol à guibor 20 aura pourquoi il ya écrit que 3 à elle à gadol à guibor 20 aura pré a pas écrit à mais où l'âme et chou barre pourquoi pas écrit est tellement on peut dire les tréssie rouge vache à l'elle vizimra ozou même chala netzah pourquoi on dit non à elle à gadol à guibor 20 aura pourquoi d'afqa à gadol à guibor 20 aura pareil mais l'air aux airs ou moshiya ou magaine aux airs moshiya ou magaine pourquoi d'afqa ces trois aux airs il aide moshiya il nous sauve magaine et nous bouclier nous protège pourquoi que ces trois il n'y a pas quelque chose d'autre va rajouter encore quelque chose d'autre pareil les trois premières magaine avram pour quand on dit magaine avram pour on dit pas magaine israël magaine yitzrak magaine yakov ou alors magaine avram yitzrak veyakov c'est quoi le hymne de magaine avram vous savez que celui qui pense pas à magaine avram il n'est pas yotier des rovas dans sa prière des trois les trois premières mais encore plus magaine avram celui qui pense pas il n'a pas il n'est pas une cavana comme il faut il n'est pas rendu quitte de sa prière alors on dit pas qu'il refait une deuxième fois pourquoi parce que qui te dit que s'il va lire une deuxième fois il va avoir la cavana cette deuxième fois peut-être la deuxième fois aussi va rêver alors vaut mieux qu'il fasse une fois c'est quoi magaine avram de quoi achem c'est quoi achem qu'il a gardé à avram avec nous il a sauvé d'où vous vous rappelez qu'est ce qu'il a fait avram avec nous il est rentré pour casim dans le feu quand on dit magaine avram mes amis c'est la cavana qu'on doit avoir que hm il a sauvé avram avec nous magaine il a comme on a dit il a protégé du feu de la fournaise quand il était c'est ça magaine avram après on dit mais raya mais team ça aussi il faut avoir la cavana mais raya meeting c'est quoi mais raya meeting c'est quoi la cavana qui va voir mais raya meeting c'est quand avram avait nous notre paracha de la semaine il a fait sacrifice à ytrak il sera qu'il est il a tué avram il a tué il sera qu'il est mort il sera qu'il est mort ça son âme et les remonter dans le ciel pendant trois ans il était dans le ciel dans ghan et den en train de les anges lui donner des samim des reflotes des guérisons pour qu'ils puissent se remettre c'est ça quand on dit mais raya meeting c'est qu'à quand on se bouge il a fait revivre il sera et quand on dit à elle à kadosh c'est à qui qu'on doit penser à yaakov avec nous pourquoi parce que c'est quoi kadosh c'est dans la shemira tabrit c'est dans le bris quand quelqu'un il est kadosh et yaakov avec nous c'est le seul des patriarches que tous ses enfants ils étaient parfaits c'est les douze tribus donc on le on dit sur lui à elle à kadosh donc en fait la prière est l'effet de quoi de nos patriarches avraham il traque et yaakov le trois ans il traque la qu'est date il traque s'est fait quand il avait 37 ans à l'âge de 37 ans le jour de la qu'est date traque c'est là où rifka elle est née pendant trois ans il était dans le ghanéden et elle pendant trois ans elle a elle a grandi à l'âge de trois ans quand lui il est redescendu du ghanéden ils se sont mariés naron mais ça c'était ça c'était dina ça c'est dina elle fait pas partie des yuda 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 oui mais quand même ce qu'il a fait tout ce qu'il a écrit quand il y a il a dit iné mitato mitato shlema son 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 lit ça veut dire c'est ça son il était parfait il était propre c'est parce que les douze tribus et d'où on apprend ça d'où on apprend ça du cohen gadol cohen gadol il avait sur sur lui le rochette ce qu'il y avait sur le rochette il y avait les douze tribus donc s'il y avait des douze tribus c'est que les douze ils étaient parfaits mâche 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 donc on voit que c'est la raison pour laquelle on dit aussi à elle à gadol à guibor véanora mais l'air aux airs ou mochi à ou ma gaine les trois c'est toujours en fonction des trois patriarches avraham yitzrak et yakov on ne peut pas notre prière ne peut pas être reçue mes amis si on mentionne pas le schruta votent exact 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 avant l'époque yitzrak c'était une échama de nukva c'était une échama de femelle donc une femelle ne peut pas avoir un zivug alors il pouvait pas se marier c'est pour ça qu'il va se marier qu'est ce qu'il a fait avraham avinu quand avraham avinu il a fait la chruta sa n'échama de femelle elle est remontée il a reçu une nouvelle n'échama de zahar et c'est comme ça qu'elle est née rivka non oui il s'est pas posé de questions dieu il l'a demandé il l'a demandé et grâce au fait qu'il s'est pas posé de questions grâce à ça il est revenu s'il serait posé des questions ça serait une catastrophe c'est ça le c'est ça la grandeur d'avraham avinu c'est qu'il s'est pas posé de questions il a été ma mine des mounas les masses en rava venu il s'est marié il était jeune jusqu'à l'âge de 40 ans où il a découvert h&m il se posait beaucoup de questions au sujet de d'avoir un enfant après qu'il a découvert akadosh baohu il avait laïmouna que bisrout h&m il aurait un enfant combien de temps ça a pris ça de l'âge de 40 ans à l'âge de 75 ans non 75 ans h&m s'est dévoilé à lui ça veut dire de 43 à 75 ans il attend d'avoir un enfant en ayant laïmouna d'achem à l'âge de 75 ans h&m lui promet un enfant normalement quand tu vas chez un rave il te promet un enfant tu t'attends à combien de temps toi l'année un an deux ans combien de temps il attendu abraham de l'âge de 75 ans à l'âge de 99 ans oui mais c'est pas de lui il a dit c'est pas de lui il attend 30 ans que la bracha d'achem s'applique il ya de quoi se poser des questions sur akadosh baohu et c'est pas que 30 ans puisque c'est avant aussi ça ça s'appelle la émouna je crois en h&m machet y est ce qui va se passer il se passera c'est ça la grandeur d'avoir ma vie nous c'est que il a attendu il s'est pas posé qu'une question peut-être oui peut-être non peut-être je ne sais pas non h&m il a dit h&m il va le faire donc nous on veut toujours attendre tout tout de suite j'ai eu la bracha je suis allé à oumane s'est passé un an mais j'ai pas marié c'est pas ça l'union l'union c'est que on voit que même avant ma venue là la souffert et il faut attendre des fois il faut savoir attendre mais celui qui sait attendre après quand il reçoit il reçoit pour tout pour l'éternité et après qu'il a reçu traque dieu il lui demande de lui faire l'acquête à titrac ça veut dire j'ai attendu 100 ans pour ce fils tu me demandes de le tuer avant de nous c'est ça le la puissance en vérité j'ai lu dans un livre mais rattachant peut-être la prochaine fois on va le voir dedans en vérité on n'a pas on ne peut pas prier h qui en est pour oser de demander à kadach bohu qui on est on est quoi on n'a pas cette possibilité de pouvoir demander à kadach bohu dis merci de ce que tu as et rentre chez toi à la maison qui on est mais en vérité quoi mes amis en vérité à kadach bohu lui c'est quoi la tava d'hachem savez qu'hachem il a une tava nous on a des tavotes voilà à kadach bohu sa tava lui c'est que nous on lui demande mais d'un autre côté qui on est pour demander alors ça c'est l'agmara qui pose la question alors l'agmara il dit comme ça dans tous les cas chaque fois que vous commencez à faire une petite prière l'agmara il dit évoquer le schrout d'avraham yitzhak yako pourquoi parce qu'en vérité à kadach bohu si réellement il va nous répondre si réellement il veut il va voir sa tava parfaitement nous par rapport à nous on peut oser demander à hachem que si on évoque on montre à hachem hachem tu sais moi de base te demander quelque chose qui je suis que tu appliques une demande que je te demande qui je suis je suis même pas un zakaï comme on dit un méritant malheureusement je fais des choses très graves mais toute ma prière hachem je l'appuie sur qui sur avraham yitzhak yako c'est ce qu'on fait quand on commence à faire la amida de hachem sefata et tiftah d'où j'apprends ça du mot hachem sefata et tiftah c'est à dire quoi hachem ouvre mes lèvres pourquoi hachem ouvre mes lèvres je vais parler non si toi hachem tu me donne pas la permission d'ouvrir mes lèvres je ne peux pas prier pour toi c'est toi qui doit me donner la permission hachem parce que j'ai très honte de demander j'ai très honte de oser même que j'ai le devoir mais moi j'ai très honte c'est comme un enfant qui a fait plein de problèmes maintenant son père il attend qu'une seule chose que son fils lui demande plein de trucs mais d'un autre côté son fils il a fait plein de problèmes alors le père il sait pas comment faire alors qu'est ce qu'il faut faire il faut essayer de trouver un point d'entente où ce point d'entente a écrit dans le midrash rien que vous mentionnez le nom de avraham je me rappelle de tout ce qui s'est passé avec avraham et je me remplis de bonté comme ça il dit hachem rien que tu dis avraham avec nous tu dis avraham avec nous tout le bonté qu'il a fait avraham dans le monde se réveille dans le ciel et à kadosh beaucoup il est rempli de recettes donc quand le matin on dit et l'oeil avraham et l'oeil trac veloé yaakov là là tu fais réveiller c'est comme une combine que tu arrives à faire rentrer dans ta prière le shroud de avraham y trac et yaakov et là quand tu évoques ça dans le ciel à kadosh beaucoup les amènes avraham y trac ve yaakov ils disent regarde ce sont tes enfants qui me demandent peut-être ils sont pas zakaï peut-être ils sont pas méritants et c'est là où avraham y trac yaakov il commence à pourparler avec akkadosh bachou en leur disant hachem tu as fait une promesse je serai toujours avec ton ton zérasarekha ce qu'on a lu la semaine de la semaine dernière quand akkadosh bachou il a fait la brite il a fait la alliance il a fait une alliance entre avraham que tout tout le temps qu'on aurait besoin de toi je serai là pour eux grâce à toi avraham donc en vérité akkadosh bachou il a fait une promesse avraham y trac et yaakov que quoi qu'il se passe il sera toujours avec nous pas parce que nous on est des bons parce que avraham y trac et yaakov c'était des bons et ça c'est la racine c'est la racine de ce qu'on dit harini me kacher et tatsmi c'est quoi harini me kacher et tatsmi je m'attache au tzadikim pourquoi je m'attache au tzadikim parce que behemmet de la façon de comment nous on prie notre prière elle a beaucoup de difficultés de monter dans le ciel beaucoup beaucoup de difficultés alors comment on fait pour que la prière elle puisse monter on a besoin des tzadikim que eux c'est eux qui créent s c'est eux qui créent le chemin pour que les prières puissent arriver à leur endroit donc on s'attache au tzadikim on mentionne avraham y trac et yaakov et c'est comme ça petit à petit que les prières ils peuvent monter alors normalement des doutes c'est niveau des doutes on parlera de ça plus tard pour l'instant on est en train de parler du hikara de fila d'accord pour l'instant c'est on parle de la de fila elle même c'est à dire la amida charit ce qu'on est en train de prier comme l'essentiel de la prière c'est quoi c'est la amida donc déjà on va essayer déjà berlal de commencer à étudier la amida mais sera ta chaîne si on aura le temps on va étudier la amida à profondeur parce que c'est très important malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas la amida qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire et quand on sait pas ce que ça veut dire c'est très grave alors on va apprendre chaque mot qu'est ce que ça veut dire et les prières etc etc et pourquoi ça a été créé de cette manière pourquoi il ya il y a 18 bacachot pourquoi cette bacacha avant celle là il ya beaucoup de choses des choses merveilleuses il ya un livre en entier qui a été écrit dessus et ben ça tachem on va l'étudier dedans juste avant donc je voudrais donc on voit et avec le bachem tov le ridouche du bachem tov le bachem tov il dit comme ça jusqu'à aujourd'hui le monde croit le monde savait que une prière c'est quoi c'est une bacacha c'est à dire de la même façon que quand j'ai besoin de quelque chose j'appelle mon ami je lui dis viens tu peux s'il te plaît me donner ça ou tu peux m'avoir ça alors mon ami il va il me ramène comment ça s'est passé c'est une demande que j'ai fait sortir de ma bouche et lui il a compris ce que je veux lui donner et il me donne ça s'appelle avarat meida comment on dit c'est une sorte comment ouais tu fais passer un message exactement c'est un message que tu fais passer le bachem tov il dit mais en vérité c'est plus que ça c'est plus que ça c'est quoi alors écoutez bien mes amis c'est important c'est très simple et c'est important vous savez qu'il y a quatre mondes il ya quatre mondes il ya à 6 lutte le monde le plus élevé on peut même pas expliquer ce que c'est tellement c'est spirituel ou là bas kadosh bohu c'est 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 la manière où akadosh bohu descend de sa de ce qu'il est à faire nous c'est la première première étincelle après il ya à ces luttes il ya bria bria c'est quoi c'est la création la création après il ya yétira comment on peut expliquer yétira en français je sais pas mais c'est aussi une autre sorte de création comment fabrication et après il ya assia action alors écoutez bien mes amis comment il dit le bachem tov il dit au début il ya la lumière d'achem la lumière d'achem on peut pas la recevoir pourquoi elle est trop grande alors la première fois où la lumière d'achem commence à prendre forme qu'on peut un tout petit peu la la recevoir c'est quand elle passe de hm au monde de at-il out qu'est ce qui se passe dans le monde de at-il out c'est là bas où les lettres se forment à l'ef bête guimel d'aller comment il est hm c'est quoi la photo de dieu dieu il a pas de photo mais comment il s'est représenté à kadach bahu par les lettres de la torah les lettres la lettre à l'ef c'est la première forme d'a kadach bahu ça s'est créé en lettres dans la lettre à l'ef il y a dedans une lumière qui est énorme d'achem énorme que cette lettre plus tard elle va nous expliquer plein de choses plein de choses tout ce qu'on pourra dire avec la lettre à l'ef on a expliqué aussi que dans la lettre à l'ef il y a tout adam abba ava tout ce qu'on peut dire avec le alef il y a dans la lettre à l'ef tout ce que plus tard on pourrait s'exprimer mais pour l'instant dans le monde de hats et l'out c'est que des lettres combien de lettres il y a 22 plus 5 rabbet plus man sapat même sophie nous ne sophie ça dit que sophie paix sophie traf sophie avec ces 22 plus 5 lettres 27 lettres grâce à ça on on a la possibilité de pouvoir exprimer quelque chose dans le monde grâce à quoi à la lumière qu'il y a dans ces lettres là c'est la lumière d'achem à mâche ça veut dire hachem il se représente dans ce monde si à travers l'alphabet mais maintenant avec les lettres je peux rien faire alors qu'est ce qui se passe il y a du monde de haxilout abria qu'est ce qu'il y a du monde de haxilout abria il se passe l'accordement entre les lettres ça veut dire dans haxilout il n'y a que des lettres normales dans bria se forment des mots une lettre prend une autre lettre avec une autre lettre et c'est trois quatre lettres en un seul mot forme quelque chose une 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 phrase non ça encore avant une phrase c'est un mot ça veut dire une exprimation akadosh baohu il s'exprime bereshit c'est à dire quand il y avait que les lettres tu peux rien comprendre mais quand tu accordes les lettres alors grâce à ça tu créé quelque chose il dit il dit rabbi il dit le bachem tov dans le monde de bria c'est c'est comment hachem il a créé le monde en disant des paroles yéhi rakia que le ciel soit il a dit comment en formant des lettres ça veut dire il a il a il a c'est pour cela que de prendre des lettres c'est bria c'est comme ça qu'il a été boré à olam boré olam bid var hachem chamaym nasu avec la parole de dieu c'est comme ça que ça s'est créé mais maintenant les mots ça c'est un mot après il ya yétsira comment on a dit c'est quoi étire à fabrication sur quoi tu peux dire fabrication fabrication c'est miyèche lèche c'est quand deux d'un mot tu commences à créer une phrase qu'est ce qui se passe un homme dans sa tête il a une heure un rayon qu'on dit un rayon il a une idée chez lui à la maison de faire une c'est fria comme on dit une 1 une bibliothèque alors déjà il s'assoit chez lui à la maison comment ça fonctionne déjà à l'idée première chose c'est l'idée comme attire l'idée d'abord il ya une une attire l'idée de faire la 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 bibliothèque après il ya comment comment elle va être où elle va être de quel bois elle va être quelle couleur elle va être ça ça s'appelle yétsira non bria il commence à la construire il commence à la à la créer dans sa tête comment elle va être après il ya yétsira c'est quoi il va aller chercher vraiment le bois il va vraiment le construire mais avant qu'il le construit c'est du bois tu vois rien du tout et assia c'est quoi c'est quand il est elle est fait il a construit la amie le bal shamtav il dit de la même façon c'est que c'est la parole il dit quand un homme il arrive il a une demande j'ai un problème j'ai un malade chez moi à la maison alors au début il ya on t'apprend que razve shalom un tel est malade ça s'appelle ati lutte dans ta tête il se réveille quelque chose un sentiment énorme un sentiment de peur un sentiment de de faiblesse un sentiment de peur et ça commence à se ronger dans ton cerveau ça s'appelle ati lutte c'est quoi là tu formes des lettres dans ta tête qui seront en pot en potentiel de prière mais pour l'instant tu n'as pas la prière pourquoi parce que tu as reçu le coup dès que tu as reçu le coup tu es là tu peux pas parler tu peux que crier donc parce quoi parce que c'est c'est encore en plein milieu de secret après quelques jours que tu apprends ça là dans ta tête les lettres il commence à avoir des mots ça passe de ati lutte à briya et là tu commences à avoir des mots refoua le nom rahmanout pitié hachem mais pour l'instant tu n'as pas encore de message n'as pas encore de phrase quand tu arrives à sortir ces mots dans ta tête avec beaucoup de alors petit à petit tu arrives à faire sortir ces mots dans yétira c'est quoi yétira tu arrives à mentionner à te faire dans ta tête des sortes de 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 vocabulaire avec akadosh bahohu et c'est quand assia assia c'est quand tu fais sortir dans ta bouche les mots il dit le bachem tov quand tu fais sortir de ta bouche les mots tu donnes une noix c'est quoi une noix un mouvement les lettres il dira il dit le bachem tov ça créé la chose de la même pourquoi parce que qu'on a dit ati lutte d'abord c'est briya yétira et assia de la même façon que quand un ami veut faire quelque chose comme on a dit avec une bibliothèque d'abord il la pense après il a il la développe dans sa tête après il achète le matériau et après il le fait de la même façon tout ça ça se fait avec la prière il dit donc quand un ami pris une prière que ça s'est fait d'après ça c'est même plus une prière que tu attends une réponse c'est une création que tu fais tu créer en demandant la chose tu créer la chose il dit mais pour cela il faut avoir beaucoup de cavana mamache de le faire d'après cette cavana et c'est comme ça que le bachem tov est prié il dit le bachem tov il ya des gens qui viennent chez des tzadikim pour recevoir une bracha mais qu'est ce que vous croyez que le tzadik qui fait il fait ce qu'on vient d'expliquer il est en train de créer la chose comment de la même façon je répète ati lutte c'est quoi ati lutte on a dit au tout début c'est de former déjà des lettres que la chose elle puisse sortir non c'est assidu non ça là je te parle pas caché à mit en temps là je te parle que toi tu crées là tu crées c'est pas une demande ça c'est une fille là qui crée et là il t'explique comment hachem il a créé le monde comment hachem il a créé le monde comment il a dit yéhi rakia comment d'abord ati lutte d'abord c'était une pensée qui est venu chez akadosh baoku qui a créé des lettres les lettres ont créé un mot les mots ont créé une phrase la phrase a créé la bouche qui sort de la bouche dès que ça sort de la bouche ça s'appelle asiya asiya c'est là c'est concret donc il dit le bachem tov quand vous priez vous voyez que vous vous ne vos prières ne sont pas reçus c'est parce qu'en vérité il nous il manque ça il manque toute cette toute cette création pourquoi parce qu'on fait pas rentrer behemmet ça alors alors il a dit maintenant je vais vous expliquer comment le machia m'a expliqué ça parce que tout ce que je viens de vous expliquer c'est ce que le machia a expliqué au bachem tov que c'est comme ça que si nous tous sont pris il vient tout de suite il a dit comment il a dit ça en trois mots il a dit comme ça je vais vous le lire qui est sorti de chez thia teva que la lettre le mot qu'un homme il sort de sa bouche chez adam et d'aber bethora ou bethila yematsir elle doit comme on dit sohar tassé la teva sohar c'est une lumière tu as assez tu feras la teva à l'arche le bachem tov il a dit non sohar c'est la lumière qui sortira de quoi de la teva teva c'est quoi c'est aussi les lettres c'est à dire quoi il dit le bachem tov toi tu dois essayer de faire en sorte que les mots qui sortent de ta bouche ils ont une lumière il sort de sa lumière pour comment je fais ça alors il dit comme ça qu'il ya dans chaque lettre au la mot nechamot et l'ocout vous vous rappelez ce qu'on a dit trois avra mitra kikov mais les rosaires ou moshia ou magen à gadol à gibor véanora et appareil dans chaque mot chaque lettre il dit le bachem tov il y a des mondes des âmes et de la divinité ça veut dire quoi le monde c'est le kelly parce que le monde qu'est ce qu'il fait il reçoit il nous reçoit nous donc le monde c'est le kelly de nous de la même façon que le monde ça nous reçoit nous c'est un kelly la lettre aussi c'est un kelly pour recevoir de la de la lumière hola motte c'est quoi c'est des mondes et des mondes ça veut dire que dans chaque lettre il y a des mondes et des mondes qu'on peut s'évader là bas m sauf maintenant comment ça nous parle à nous le fait juste de le savoir déjà on sait que on a affaire à quelque chose de très puissant maintenant c'est quoi les chamottes ça part de nous maintenant notre travail à nous c'est de faire rentrer dans la lettre et le coût n'échamote et au la motte c'est de savoir qu'il y a dans la lettre beaucoup beaucoup de divinité de toutes les couleurs que dans cette divinité il ya akadosh baoku qui a fait en sorte que tu es passé dans une situation là où tu es passé qu'à cause de ça tu dois prier et dans ta prière tu dois mentionner certaines lettres que dans ces lettres là quand tu les mentionnes tu remplis tous tes manques à toi et ton problème il s'éteint exactement les chassidim ils faisaient la tfilah pendant des heures pourquoi ils faisaient la tfilah pendant des heures parce que tout ils recevaient par rapport à ça limite ils se rassasiaient de la prière tellement que c'était très fort pourquoi parce qu'ils avaient cette cette kavanah là on mettexerim et on metteyachadim zé im zé yisou atashe et unique la veklot ima elohout avéka kadosh baorhu v'achakach metteyachadim et on mettexerim yachadahautiyot v'n'assé t'eva v'achakach metteyachadim yichudim amitiyim kailohut v'chareik ha'adam l'ichloul nishmato v'chol b'chinau v'china m'anizkkar v'azay celui qui arrive à prier de cette manière comme on l'a expliqué olamot nechamot et l'okut les quatre niveaux à tzilout brea et tira asia c'est ce qu'un peu rabbi nous nous demande de faire pendant l'itbo des doutes qu'est ce qui se passe pendant l'itbo des doutes mes amis pendant l'itbo des doutes tu vas dans un endroit où tu es tout seul tu t'assoies et tu es avec toi alors au début tu sais pas qu'autre c'est pas qu'autre dire tu es là tu commences à réfléchir tes problèmes tu commences à réfléchir à ta situation de vie là tu fais quoi ? là tu fais atzilout là tu commences à créer des lettres dans ton cerveau dans ton coeur il y a des lettres que tu crées en fonction de tes manques tes languissements tes envies donc la marchava c'est une création ? oui la marchava c'est le commencement de la création c'est pas encore la création c'est un atzilout après il y a du regech qui se réveille le regech c'est les mots de la pitié sur toi même de la simcha ou alors tefila c'est d'un coup des c'est les thèmes que tu as dans ta tête c'est les mots qui commencent c'est les lettres qui commencent à créer un mot et après ça peut se faire tout ça en quelques secondes mais ça se fait un homme il doit essayer de le faire yishuvadat c'est pas directement là il sait rien passer un homme il doit regarder l'eau il doit penser à la bracha je vais prier à Kadosh Baruch Hu c'est des choses qui prennent un peu de temps c'est le émette on est venu que pour ça après qu'est-ce qui se passe un homme il commence à parler alors au début il n'arrive pas à parler pourquoi il n'arrive pas à parler ? parce qu'il n'a pas encore fait ses phrases il est encore dans le mode briaï et tira il n'arrive pas à créer en lui alors il doit essayer encore plus d'avoir des volontés c'est pourquoi ? parce que c'est quoi les volontés ? il dit Rabenu c'est les nekoudot c'est la vitalité tu dois essayer d'avoir des envies et des languissements envers Kadosh Baruch Hu oh là là qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je voudrais que cette heure-là je prie bien à Kadosh Baruch Hu que je puisse bien m'exprimer que je puisse bien lui donner toutes mes questions mes réponses mes demandes lui raconter tout ce que j'ai besoin tu essayes dans ton coeur d'avoir des languissements de faire un beau hibot des doutes et là là tu crées la phrase qui va sortir dès que tu sors tes mots il dit le Baal Shem Tov tu crées ta demande tout de suite et c'est comme ça que c'est appliqué et c'est certain qu'elle est reçue il dit le Baal Shem Tov celui qui fait comme ça il fait dans le ciel une simcha une joie et un tanou qui est énorme dans le ciel ils attendent une prière comme ça dans le ciel et le Mashiach il dit c'est comme ça qu'ils vont venir c'est comme ça que le Mashiach il viendra parce que le Mashiach il a dit que au Baal Shem Tov que le jour où Bézrat HaShem on priera de cette manière c'est comme ça que je viendra et c'est ça qu'il y a écrit il y a écrit que l'Arche de Noach l'Arche de Noach il y avait combien d'étages ? 3 c'est quoi 3 ? pareil ce sont les 3 c'est la teva en elle-même mais d'abord il faut créer les choses dans sa tête dans son coeur et après de le faire sortir de sa bouche et de cette manière là Mashiach dit Bourg ou Maasé grâce à ça la prière elle a une puissance maintenant ça veut dire quoi que alors sur ça Rabbeinu il a dévoilé une Torah la Torah 112 il y en a qui disent c'est une fenêtre il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse c'est quoi la différence entre une fenêtre et la pierre précieuse ? la fenêtre elle est neutre elle fait rentrer la lumière s'il y a de la lumière s'il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière elle n'a rien de spécial par contre la pierre précieuse même s'il n'y a pas de lumière elle reflait la lumière qu'il y avait à l'époque donc elle elle est plus dominante d'accord ? Rabbeinu il dit de la même façon il y a dans la prière dans la prière des fois un homme il n'arrive pas ça ne rentre pas il n'arrive pas à mettre la première ça cale il y a comme ça des fois ça arrive comme ça alors il dit Rabbeinu quoi ? il dit alors là tu dois être du niveau de la fenêtre ça veut dire quoi ? laisse toi aller emporte toi par la prière emporte toi c'est quoi la raison pour laquelle on dit beaucoup de prière le matin les psouké des imra elle est longue la prière pourquoi ? parce que là tu viens de te réveiller t'es complètement rustre t'es encore dans ton sommeil alors jusqu'à ce que tu arrives dans la mida il faut que tu t'échauffes un petit peu alors on t'a mis les kétorets on t'a mis les psouké des imra pour que tu t'échauffes en fait pour que quand tu arrives à la mida tu puisses être chaud Rabbeinu il dit quand un homme il voit qu'il n'arrive pas à commencer alors à cause de ça il faut se laisser emporter regardez dans la prière il y a 4 niveaux il y a aussi il y a les kétorets psouké des imra yotzeror et amida c'est quoi ? axilut bria yetira asia les 4 niveaux on fait les 4 choses les kétorets c'est quoi ? c'est les béhémotes c'est les animaux c'est tout ce qui est rustre quand t'es encore un animal on doit te sacrifier tu lis les kétorets quand tu lis les kétorets tu crées la première chose là c'est à l'envers là on va à l'envers après c'est les psouké des imra après c'est yotzeror et dès que tu arrives à yotzeror tu commences à te créer pour arriver à la amida qui est dans la hatzilut et la amida c'est pour cela qu'on l'a fait à voix basse pourquoi on l'a fait à voix basse ? parce qu'il n'y a pas de lettres encore il n'y a pas de mots on a dit hatzilut c'est quand les lettres qui commencent à sortir et comme il n'y a pas de lettres alors c'est pour ça qu'on les dit à voix basse parce que la basse c'est plutôt personnel c'est de la façon de comment tu le dis tu peux le dire ou alors d'un air de joie ou alors de peur ou alors de crainte ou alors d'amour ça dépend quand un ami le dit mais on le dit à voix basse parce que les lettres ne sont pas encore créées tu es dans le monde de hatzilut dans le monde de hatzilut il n'y a que des lettres sans mots c'est pas un problème que d'après c'est pas nouveau à nous parce que là dans le monde de hatzilut tu n'as fait même aucune akhana personnelle tu n'avais l'akhana de la vie c'est pas la tienne et alors c'est pas un problème non alors de base parce que la fin je dois arriver à cette écoute mais de base pourquoi ils ont institué tous un problème parce que de base normalement on devait prier tout seul le problème c'est qu'on ne s'est pas prié alors ils ont fait rentrer toutes les bakashot possibles tout ce qu'un homme il a besoin dans l'amida tout tout est inclus dedans maintenant la seule chose qu'on te demande c'est quoi c'est écoute-toi faire lis et écoute-toi rien d'autre surtout pas des étapes quand ? quand tu fais ta amida donc tu passes direct en vrai à la tia non c'est à l'envers là bas c'est à l'envers là bas c'est à l'envers d'abord c'est à sia les ketorets après c'est bria les ietira psuke de zimra bria yotzeror axilut là c'est à l'envers pourquoi ? parce que tu ne peux pas commencer à aller à axilut quand tu te réveilles quand tu te réveilles tu es complètement dans l'assia tu es complètement dans ce monde donc dans ce monde-ci c'est complètement à l'envers c'est pour ça asia fait lis tu verras que les lettres Bezrat Hachem ils vont t'aider et Bezrat Hachem quand un homme il prie de cette manière là il a écrit après qu'est-ce qu'on fait on monte dans un tilut après on fait nephila tapahim c'est quoi nephila tapahim ? c'est ta hanoun c'est quoi le mot nephila tapahim ? nephila c'est nofel pourquoi nofel ? parce que maintenant que tu es monté en haut tu ne peux pas rester en haut il faut que tu redescendes donc tout de suite après la amida quand on fait combien on fait de pas ? trois pas pourquoi trois pas ? tu redescends mais pas assia tu restes dans le tila et quand tu fais nephila tapahim quand tu t'assois et tu dis les David là tu redescends à ta place même et c'est là où on dit c'est quoi asher yoshvé vetecha ? c'est quoi asher yoshvé vetecha ? heureux celui qui s'assoit à sa place maintenant que je redescends à ma place je dois être content parce que des fois on est content que quand on est en haut dans la amida oh la la je suis bien dans la vodat hachem non 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 je redescends à ma place et je suis content asher yoshvé vetecha c'est pour ça qu'il y a écrit celui qui dit trois fois asher yoshvé vetecha par jour zohé le chélek l'olam pourquoi ? parce qu'il est content de ce qu'on lui donne c'est ça le pchad asher yoshvé vetecha il est content de ce qu'on lui donne et ça c'est on a on y a encore plein de choses bésrat hachem là je vous ai dit des petites comme ça des petits mais bésrat hachem avec l'aide de Dieu on va étudier la amida mamache et je voudrais bésrat hachem que qu'on puisse l'étudier bien comme il faut ça va être des mamache des très très belles paroles et bésrat hachem qu'on puisse se renforcer dans dans la cavanotte de la tefila bésrat hachem comme on va étudier la Torah 7 et dans la Torah 7 bésrat hachem on va parler de 4 sujets importants emunah tefila nissim et eret israël ce sera les 4 thèmes qu'on va étudier en approfondie en étudiant toutes les sougiotes des richonim et des acharonim sur sur eret israël bésrat hachem sur la emunah sur la tefila donc là on a fait un cours de tefila bésrat hachem à quelle heure le prochain cours à 5h il y aura le cours bésrat hachem de emunah malheureusement il n'y a pas de halachot de emunah le choukhanaruch le choukhanaruch n'a pas écrit de halachot de emunah il y a beaucoup de gens ils sont complètement m'éboulbal dans la emunah il y a beaucoup de questions sur la emunah est-ce qu'on peut prier par exemple un tzadik est-ce qu'on peut parler à un tzadik est-ce qu'on peut parler normalement à Hachem c'est quoi la croyance qu'on doit avoir d'Hachem c'est quoi la croyance qu'on doit avoir vers un tzadik peut-être je fais la vodazara il y a plein d'halachot comme ça il y a plein d'halachot qu'on ne connait pas les bases et ça c'est la première mitzvah behemet de la Torah c'est quoi Anohi Hachem Elohecha je suis ton dieu on va étudier qu'est-ce que ça veut dire je suis ton dieu Anohi veloye ça veut dire quoi je suis et il n'y en aura pas d'autre peut-être je dois croire dans l'argent peut-être je ne dois pas croire dans l'argent combien il faut croire dans l'argent combien il faut croire dans le travail parce que ça c'est d'halachot mes amis de Yahadout c'est le judaïsme le plus important des bases les plus importantes c'est quoi que ça devient une avodazara c'est quoi que ça reste encore dans le domaine normal et Bezrat HaShem avec l'aide de dieu j'espère qu'on puisse bien tout faire comme il faut Bezrat HaShem Azakobaruch les amis non Bezrat HaShem